voilà je voulais faire voir la salle est en travaux il y a un échafaudage voilà ce que ça donne voilà bonjour je vais vous faire voir voilà pour pour assembler ce genre de choses là ma femme elle a acheté ça sur internet que le poignet et après il fallait faire toute la transformation et avec une cordelette avec un fil électrique voyez et induit de cordelette pour faire une imitation ancien 1800 quoi voilà vous faire voir comment faire j'ai un peu oublié j'aurais dû faire ça au début mais bon j'ai fait une reconstitution comment je suis arrivé là d'accord pause pause bordel voilà ah ben là voilà donc donc j'ai fait pour ça il n'est pas tellement beau sur et puis tout beau donc j'ai coupé à longueur ce qu'il me fallait j'ai fait les deux côtés on peut le faire sur place vous mesurez vous présentez votre rabat jour puis vous coupez à longueur voilà donc là je l'ai déballé bon je vais pas vous le présenter il était mis comme ça il y avait la pâte ici j'ai débordé vissé les deux vis de chaque côté ok avec un tournevis plat mais pas tellement beau celui-là ensuite ça ça s'enlève avec un coup de tournevis d'accord dévisser là il y avait il y avait une gaine voilà qui était enfilé dedans c'est une gaine rétractible avec de la chaleur ça permet avoir une étanchéité ici bon bah ça on est obligé de virer pour un autre peut pas faire autrement alors pour le virer il faut rentrer le temps de vis ici et déchirer un bout de la gaine sinon c'est trop c'est trop certi donc âgé voilà j'ai donné un coup de cutter puis après j'ai tiré comme ça claque partie ensuite le truc c'est que c'était quitte c'est lors d'abord enlever la l'écrou ça c'était clip c'est comme ça d'accord je peux pas le remettre parce que bon pour l'enlever c'était un peu c'est un peu dur donc il était alors il était mis comme c'était mis comme ça donc il a fallu que j'ai cherché puis j'en en enlève un une fois que l'autre était enlevé il faut que je le tienne comme ça et j'enlève l'autre mettez des gants ça fait mal ça je sais pas si je peux le remettre pour vous faire voir vraiment voilà ok donc on recommence tac voilà ouais c'est pas compliqué tir dessus faut pas tirer dessus parce que il y a encore un espèce de truc qui agrippe le câble enlever donc il n'y a plus rien maintenant ça s'en va d'accord après cet écrou là il était inséré dans la douille il a fallu que je prenne je reviens ensuite il a fallu que je prenne une une pince à grippe à griffes voyez la forme qu'elle a très pratique donc je l'ai mis ici je l'ai écrasé voilà bon si ça casse ça serait dommage enfin je l'ai écrasé avec une clé de 14 à pipe ici je n'en avais pas une clé plate de 14 ok c'est très très dur ils ont bloqué ça à la machine et normalement cette pièce là voyez la collerette elle était bloquée dedans mais vraiment bloqué quelque chose de fou certi et pour l'enlever il a fallu que je prenne un gros marteau voilà non non je vois que gros marteau et et de là j'ai remis l'écrou dessus ça c'est un secret de de bon bricoleur vous serrez l'écrou vous laissez pas dépasser le filetage voyez vous protéger le filetage vous posez ça ici en bout et là passe à travers une fois qu'il est passé à travers on récupère cette pièce là celle ci c'est fini bon bah mettez ça dans un étagère ça peut être servir un jour donc ça avait la couleur du chrome il faut prendre un papier de verre papier de verre ça voyez là je pense à qui est chromé voilà et il faut créer le chrome voyez là c'est rayé un rayé comme ça et après vous tournez et rayé comme ça vous rayez en en griffure en forme de carré clac clac voyez pourquoi parce que si vous voulez peindre cette pièce là vous rayez pas la peinture ne tient pas sur le chrome et si vous rayez peinture elle s'accroche après on remet tout envoyé en obligé de le remettre à regarder ça fait vache super sale je les peins qu'après un j'ai pas une fois que c'est dessus si je peins tout de suite ben quand je vais essayer avec la clé la peinture va se barrer avec la clé c'est important de mettre ça parce que c'est plus joli on peut pas laisser un trou comme ça puis en plus c'est de la tôle et de la tôle à nu ben fini par couper le câble à la longue donc c'est c'est une peut-être une source de panne de concert dans l'avenir alors la clé de 14 on retourne et on bloque bien super à bloquer pas super serré pas façon muscle or d'accord donc ça c'est le côté qui n'est pas terrible alors on va enfiler plutôt le côté qui est bien dedans voilà regardez c'est merveilleux c'est vraiment la bonne forme je mettrais un petit coup de peinture à l'heure ah j'ai oublié une fois que c'est mis vous peignez mettez sur un radiateur pour que ça sèche d'accord avec un petit pinceau pas la bombe parce qu'à la bombe vous allez clabousser tout ça ça va être pas propre du tout au petit pinceau avec un peu de peinture ils vendent des peintures de 2 euros des échantillons ça coûte que 2 euros c'est suffisant voilà vous évite de dépenser plus pas pendant un pot de 500 millilitres ça vaut pas le coup qui coûte dans les 17 à 20 euros 22 euros voilà patinque ça c'est mis d'accord ça c'est prêt à ce moment là la pièce on a acheté cette pièce là vous allez couper celle ci va aller là dedans d'accord mais avant tout on va brancher l'électricité alors c'est fait pas comme moi taille à l'envers lui il est à l'envers il faut que ça c'est ça qui doit être comme ça si vous mettez de l'autre sens ça va marcher d'accord et les visseries là en bas en bas ici donc on passe ça ok alors le milieu c'est la terre c'est indiqué là avec le symbole ok vous en occupez pas ou si vous occupez c'est de droite et de gauche là donc vous serrez un peu tac voilà ok c'est bon là vous avez deux bords qui sont légèrement tordus les bords tordus c'est ici d'accord et là vous avez le bord tordus mais il ya un bout de métal vous en occupez pas vous le mettez quand même là où c'est tordu mais le métal en premier voilà si vous faites là si vous faites l'inversé ça passera pas d'accord je sais pas si vous avez bien vu le métal en premier cac voilà par contre avant tout à l'heure il s'est mis bien et là il s'est mis pas bien voilà bon là c'est un peu la bagarre faut que je remette en plusieurs fois bon j'ai coupé parce que là faut que je me batte un petit peu bon ça y est il ya une petite discipline parce que je l'ai trop penché regardez voilà ok il faut pas qu'il soit dans le fond comme ça il faut aussi il soit sur le bord puis ah voilà là ça va pas sur le bord il appuyer comme ça voilà et bon parce que la voyez là il est en biais c'est bien d'accord c'est pas bon à peut-être par ça c'est sur des genres de choses qu'on peut passer beaucoup de temps pour pas grand chose c'est énervant dans ce cas là quoi n'hésite pas on va changer peut-être que tu es plus tordu que l'autre et savoir et voilà c'était ça il fallait prendre un autre cran quelquefois faut pas être têtu ça ne sert à rien d'être têtu pas hésiter à changer donc ça ça se visse là d'accord la collerette là elle doit être comme ça et ici au contact ici alors marche arrière chercher le filet et voilà et quand ça rentre tout douce tout tout seul c'est bon ça rentre pas tout seul vous recommencez et ne forcez rien on casse tout à peu tenir je pense que c'est peut-être du 14 même pas c'est du 16 voilà donc là pour l'instant on a besoin que ça ok de l'étain à souder éteint à 60% on a ça dans les grandes surfaces bricolage ça aussi ça coûte pas cher du tout c'est la marque je crois que c'est la marque castouline ouais c'est bien j'en ai j'en ai j'en ai trois ça marche un ciseau un gutter mais j'ai pas que j'ai oublié une pince à voilà donc le ciseau vu que c'est un câble gainé et dedans vous avez le la gaine le câble le câble électrique classique quand on tourne et de toile donc pour couper un voilà après tirer sur le tessus après alors avec un cutter alors il faut le plier à mort comme ça chère dame chère et mademoiselle et mesdames tac et là vous appuyez doucement comme ça voyez ça fait un petit trait faut pas aller trop profond parce qu'il faut pas couper les deux petits fils qui sont là il faut aller doucement bien regarder déjà moi je vois pas grand chose parce que je vois c'est big le mais bon on y arrive là on voit du blanc c'est bon pas de souci c'est commencer à voir du marron ou du bleu c'est les fils qu'il faut pas couper un fois arrêté tout de suite vous voyez un coup de genoux sur le meuble ok voilà voyez comment ça s'ouvrir c'est à dire que le la gaine blanche elle se coupe toute seule arrivé un moment pour ça faut pas aller dans le fond voilà voilà va suffit de faire des des mouvements comme ça plusieurs fois après mentir voilà on voit que là c'est bon des fois avec l'ongle ça on y arrive pour éviter de baisser les câbles avec l'ongle voilà il est trop épais là je leur ai pas trop d'épaisseur aussi un petit peu blessé c'est pas trop grave mais bon il va mieux éviter ça serait mieux c'est marrant parce qu'à chaque fois je fais des efforts j'ai toujours un noeud qui me gratte ou une oreille j'ai toujours un noeud qui me manquait pas là je fais attention ah déjà bon hop ouais c'est un peu chiant faire quand même un petit peu hop tac et voilà bon nom de dieu ok après il n'y a plus qu'à ici à dénudé pour aller câble on peut faire ça avec un ciseau alors on sert légèrement hop regarde si j'ai pas arraché du du fil non impeccable voilà voilà non c'est bien tous les bras ils sont voilà bah c'est un excédent avec les ongles voilà c'est plus même si un petit peu plus long là c'est pas grave c'est quand je vais chauffe au fer à souder il va rétrécir alors faut le tourner comme vos cheveux le matin quand vous vous levez vous faites des tresses et bah c'est pareil on tourne on tourne c'est la même chose c'est le problème alors je sais pas vous voyez je pose le fil de cuivre sur la panne de qui est déjà bien chaud on met de l'étain sur la palme pas sur le fil soit voilà et paf et dès que l'état il est fondu sur la panne on met le fil dessus et hop et on chauffe en chauffe en chauffe en chauffe on attend et voilà on regarde encore un petit peu voilà il veut pas ce parce qu'il faut que je bouge un peu voilà parce qu'elle est un peu encrassé le table quand vous voyez que le fil que vous voyez qu'il ya plus de brillant que la couleur argent quoi c'est de l'étain mais l'argent c'est bon à l'autre alors là il ya déjà une goutte d'étain ça aide le mieux c'est faire une goutte d'étain voyez ici vous mettez le fil de cuivre sur la goutte d'étain attendez que ça chauffe ça chauffe et vous mettez le fil des le fils sur le je me dépêche je suis en train de tout fondre voilà donc je mets le fil d'étain sur le sur le fil de cuivre qui est bien chaud puis voyez voilà il ya encore la regarde et encore du cuivre là ici fait noir alors on commence je les retourner chauffe chauffe allez quand tu veux voilà c'est bon regardez formidable voilà et une fois que c'est fini on rabat les hauts tessus ici d'accord et puis à ce moment là peut-être un peu moins quand même un peu près ici je vous conseille de mettre ça bon ok et faire le tour du tissu j'en commence ici faire le tour du tissu pour éviter qu'ils se qu'ils se déplotent je peux comment on peut dire voilà bon ça cette partie là voilà simplement un bout de scotch comme ça on est tranquille parce que si on fait pas ça ça va se déploter jusqu'alors à ou des cousu je peux comme vous appelez ça débrancher le fer à souder pas oublier plusieurs de sécurité bon voilà ça y est j'ai donné un coup de peinture c'est pas trop sec mais j'ai pas le temps alors j'ai bien visé le salir voilà ok puis bon ben là on branche dessus donc le câble il doit y aller ici vous voyez c'est une petite forme de crochet c'est par là le cintre avant de le mettre dedans on va l'introduire et le pisser et minières ce tournevis voilà c'est de mettre sur la caméra quand même j'espère que ça va pas être flou parce que je vois rien du tout ce qui se passe alors là c'est rock'n'roll ah bah c'est pas grave c'est encore mieux quelques fois il vaut mieux que ça s'en aille parce que c'est une petite boîte on remettra après quand tu veux voilà un petit petit pli l'autre je vais faire pareil comme ça ça va être mieux pour mettre voyez claque allez faut que ça ferme je vais à manger à fer allez hop ok et l'autre il rentre impeccable vous avez vu ça s'appelle des ficelles du métier il suffit de plier légèrement le câble et puis ça va tout seul j'ai pensé quoi l'expérience je dis ça pour tout le monde quand des expériences je parle pas pour moi je suis pas unique pas tout seul sur cette planète voilà ok maintenant on pousse un peu et on met dans les griffes clac puis là on peut pas mettre le capuchon parce que il faut fixer là voilà qui après comme ça on peut faire un réglage ici et si on veut pas que que ça descend on peut mettre un serre flex voilà c'est ça une fois que vous avez fait réglage mettez ça vous serrez le réglage de la hauteur on comprend bien ce qui est bien c'est que moi j'ai mais un peu plus long si jamais c'est pas bon on peut toujours tirer dessus comprenez je vais mettre le long là ça dérange pas parce que le crochet il est ici ça c'est ça va être fixé sur la poutre sur le placo ce que vous voulez d'accord voilà c'est bon on va monter là haut pour aller c'est tranquille il ya des gens qui travaillent je suis en train d'embêter tout le monde là alors ça doit être du 17 c'est du 16 voilà c'est très important de le serrer parce que si vous serrez ça mal sans la clé le jour que vous voulez défaire une ampoule bas tous démonte en dévissant l'ampoule vous dévissez tout je raconte pas la galère donc faut que ça soit bloqué on serait plus embêté avec ça allez ça voilà enfin bloqué un papa musclor comme d'habitude c'est serré ok voilà les serrés on est tranquille c'est cette partie là m tout est en ordre voyez on voit les lamelles c'est comme ça que ça doit être si vous voyez les parties où on visse le câble si vous l'avez mis à l'envers donc on redémonte tout attend alors je dévisse à fond pas à fond on va faire dire plus loin possible on a un petit peu c'est un peu étroit tant mieux que ça soit étroit plus c'est étroit plus c'est étroit mieux ça tient ah ok puis non et on visse la collerette qui a du mal ça y est voilà j'ai fait une marche à une petite marche arrière marche avant c'est dedans mais c'est pareil faut que ça soit bien bloqué en fait comme vous pouvez mesdames vous demandez à votre mari quand rente vous faites le vous même si vous êtes tout seul essayez là je peux pas faire je peux rien pour vous vous faites de la musculation avec vos doigts je ne sais pas quoi mais bon faites quelque chose et après bon il ya l'ampoule que ma femme a choisi qui est super c'est une ampoule à led je croyais que c'était autre chose voilà on peut la mettre en place voilà regardez j'ai mis de travers c'est balais ça bon j'ai fait mon compte on peut pas se mettre travers c'est maintenant c'est normal il est légèrement au biais bon bah c'est pas moi c'est la conception un petit peu en biais un coup de chiffon pour enlever les traces de doigts la graisse on a du genre de la graisse humaine on va dire alors que ça soit beau un tac c'est fini et après il ya plus que cette partie là alors donc là je vous conseille soit vous mettez ça ou vous mettez un domino le mieux moi je préfère les dominos ça c'est pour éviter les arrachages quoique t'a donné qu'il est suspendu ça serait peut-être bien mais je n'ai pas voyez si je le mettais là ça serait maintenu vous que c'est pas lourd ça peut être maintenu par les dominos et c'est bien serré aussi sauf si on tire dessus je me pose la question je crois que j'aurais dû le mettre dedans on va le mettre bon je vais pas vous faire voir pas la peine vous avez compris on prend les deux clés on dessert et on par contre faut que j'enlève le câble ça arrive on monte et on démonte je les mets à l'envers c'était plutôt ça ici et ça là enfin bon pourquoi ils n'ont pas mis d'office c'est bizarre ok c'est bien ce qu'il me semblait voyez je suis plutôt pas droit de la main gauche droite ça va mieux logiquement bizarre voilà ça mais par contre je n'ai pas besoin c'est pas la paix ça va encombrer plutôt qu'autre chose et non tu as eu un an parce que j'ai fait c'est pas bien j'ai frotté la clé là dessus et la peinture elle est très fragile donc là vous voyez il ya les deux trous ici ici donc le mieux c'est qu'ils soient placés à côté des trous parce que je pense qu'on va être embêté après ok problème c'est que j'ai pu commettre un petit peu de peinture je vais mettre un peu de peinture voilà donc là c'est la partie je dois mettre l'ampoule enfin le le support ouais je vous parlerai j'ai eu un petit accident donc c'est ici voyez mais avant tout il faut mettre le crochet si on regarde bien dans la boîte là c'est une boîte dérivation je vais souvent ça parce que je trouve que c'est vachement utile d'accord et que je peux mettre les vis de quelquefois on peut pas fois il n'y a rien à passer dans ce cas là on met une vis en bois ici petit vis en bois avec une visseuse ça c'est la meilleure amie que vous connaissez pour moi aussi qui est mal aux mains je suis un peu plus vieux alors j'ai des cd rhumatis dans les doigts c'est pas le bon embout faut que j'aille chercher il est où l'embout est trop fin je vais être un peu plus gros je vais arrêter la caméra donc voilà j'ai choisi j'ai trouvé le le bon embout et en désert on met je sais pas où j'ai mis d'ailleurs ce truc la console hop je mets la percée entre les jambes j'ai bloqué la perceuse entre mes cuisses méfiez-vous que fois ça glisse et ça peut casser le carloge là il n'y a pas de carloge là je suis placé c'est une grande salle a fait 6 mètres de haut voilà donc il n'y a plus qu'à serrer oh la bouche mal mais c'est vrai un peu la peine de bloquer à mort c'est pas la peine c'est juste juste toucher c'est si vous serrez trop fort ça ça se tord on va pas avoir des problèmes pour on va avoir des problèmes pour serrer pour mettre en place la coupole bon moi j'essore c'est une pince à dénudé vous n'êtes pas obligé de prendre une pince à dénudé vous pouvez prendre une autre pince à dénudé qui est pas cher je vous ferai voir voilà comme je vous dis j'ai mal à mes doigts avant je tirais avec cette pince spéciale on serrait et puis on tirait dessus mais bon problème de poignée aussi voilà de toute façon on a des outils modernes autant les utiliser hein voilà et là il n'y a plus qu'à mettre ça dedans alors je vais rigoler parce que c'est un peu court la terre n'a pas besoin on est pas obligé parce que c'est une surface sèche ici c'est une salle elle est pas humide sinon si vous voulez la mettre il n'y a rien pour la mettre bah on peut la mettre là dessus la marque ici en faisant le tour de cette vis ou trouver une vis pour le mettre là mais là bon c'est pas utile alors là j'ai rigolé ça va être du sport ah si c'est possible c'est possible mais bon c'est la bagarre alors je vous propose un truc je suis vraiment bête il y a des moments ça s'enlève ça voilà voilà comme ça on s'emmerde pas clac et on est dedans ah oui c'est pas un vis c'est pas desserré alors le desserre est pas à fond vous allez perdre la vis voilà regardez le petit trou là voyez que la vis est dedans il faut la desserrer euh juste attend qu'on voit plus la vis ou un peu petit peu voilà voilà ça peut rentrer il faut bien le tenir attention aux doigts que le tenduise ne se verra pas et qu'il vous plante dans les doigts donc il faut serrer et contrôler le serrage et puis il faut que le tenduise soit bien droit sur la vis pas incliné comme ça si c'est incliné comme ça vous l'avez dans les doigts bien droit voilà bien dedans voilà c'est plus facile comme ça pas trop bien j'ai pas pris de capouche je vais chercher après alors je clac on verra pour le réglage c'est par là par ici parce que lui il rentre là il rentre ici il faut pas que celle de là il touche sinon ça fait là il n'y a pas de jus j'ai coupé les plombs mais si vous remettez le jus et que celle de là il touche ça fait un concert cuit ça fait sauter les plombs ça c'est sûr voilà voilà c'est du sport mais on va y arriver voilà je tiens un peu ouais ouais tu vas y aller dedans toi allez hop dedans hop attends un petit peu clac voilà c'est pareil voilà bon ben je vais chercher le capot ah bah il a glissé lui il est pas dedans il est pas dans son logement voilà ça y est on bouge plus parce que j'ai pris le capot dans mes poches non bon j'ai coupé la caméra j'ai cherché il est en bas je descends les escaliers ça marche donc je remets le capot ah oui je peux pas vous montrer mais c'est que dès que je tourne les trucs ils s'échappent tant pis bon le capot il se met comme ça dans la boîte et si vous entendez un clic c'est que c'est bon alors là il y a un côté le trou est plus gros plus écarté ici c'est le côté du câble le côté le plus fin c'est là où il y a les fils d'accord ouais ça va être ça regardons je le regarde là euh bah non non c'est l'inverse parce que là il y a deux petites butées vous avez deux petits plastiques ici il y a deux petits plastiques et les plastiques ils appuient les là où j'ai vissé les câbles ça s'appelle des dominos voilà ou des connecteurs à vis voilà ça doit être de ce côté là voilà ok donc je vais refaire la claque c'est là il faut que je le remette entre les crochets c'est ça alors c'est bizarre mais c'est comme ça et là je mets la boîte et voilà c'est bon clac clac ça y est ça bouge plus je crois j'espère parce que sinon j'aurai des problèmes et là j'avais fait un trait tout à l'heure ah ouais allez on descend avec la dome j'ai vu la longueur et j'ai fait un tout petit trait au crayon je vous effacerai la gauche avec les doigts ça doit partir avec la salive peut-être bon bref c'est tout c'est pas grand chose et ça ça correspond ici donc vu que j'ai fait de là j'ai mis voilà tac vous voyez c'est réglable c'est génial il n'y a plus qu'à mettre la boîte en haut avec les vis et j'ai pas pris de tournevis bon on va les serrer la main on va prendre voilà donc là ça gêne rien c'est bon il me gêne et voilà ça va être génial pour les serrer j'ai des gros doigts mais vous mesdames vous avez des petits doigts vous allez arriver c'est sûr je vais m'aider avec un j'ai le tournevis fin je vais m'aider avec il est un peu fin mais je vais m'aider voilà c'est bon voilà tac la dernière vis la vis c'est ça oh mais il ne va pas sortir de notre poche coincée vous voyez voilà c'est ça ok le problème c'est que je reprends je vais me mettre ma tête devant et là vous allez apercevoir que j'ai plus de cheveux sur ma tête oh le vilain monsieur alors donc il sent que ça va tenir une grande bagarre je ne vois pas de trou si on ne voit pas de trou c'est simple on peut le chercher avec un petit enlevis fin il est là vous voyez c'est lui il peut se tromper alors hop s'il est là il doit être dedans voilà vas-y ma poule ahnelle слова voilà pas au point notre truc alors on le serre clique on le serre on le serre là il a dit oui c'est comme le mariage au moment passé devant le curé on dit oui c'est bon il est marié voilà ça y est, il est dedans, je le serrai plus tard, le repère il est où, il est remonté, tiens un peu, voilà, je suis à fond, il manque un petit peu, allez, je ne sais pas pourquoi, là je suis à fond, il manque 3 cm, ça ne veut pas être mort d'homme, s'il faut je le rallongerai, ce n'est pas un problème, voilà, maintenant il y a un truc que je vais vous faire voir, qui s'est passé, j'ai eu un accident, pour conclure la caméra, ici l'ampoule, je l'avais mis, je l'avais bien serré, je ne sais pas ce que j'ai foutu, elle est tombée par terre, donc je suis pour une ampoule, il faut que j'en rachète une autre, vous voyez, on va voir si on peut le voir, voilà, je n'ai pas tant bien serré sur le socle, ici, là, là-dedans, là, je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé, voilà, là elle est bien serrée, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que je l'ai desserré, puis je l'ai remis, je l'ai mal mis, bon, de toute façon, j'ai acheté une ampoule, c'est de ma faute, c'est normal, ben voilà, terminé, alors n'oubliez pas de mettre un pouce, abonnez-vous s'il vous plaît, il faut que je fasse mes 1000 abonnés, je crois, parce que là, déjà, je touchais zéro argent, mais là, il n'y a plus d'espoir pour toucher de l'argent, avec le nouveau règlement de YouTube, ce qu'ils ont fait, c'est complètement débile, moi, je pense que c'est débile, parce qu'il va y avoir énormément moins de vidéos intéressantes, puis bon, des vidéos pour rire, pour rire et pour rire, s'il n'y a que ça, je ne vois pas l'intérêt de... C'est bien de rire, c'est bien, ça détend tout ça, je comprends, mais s'il n'y a que ça, l'intérêt de YouTube, ça perd tout intérêt, vous comprenez, on peut s'instruire, on va prendre à bricoler et rire, mais si c'est que rire, parce que, je regardais, ils ont à peu près un million de vues, forcément, ils s'en sortent sans problème, mais on a besoin de rire dans ce monde, mais bon, là, YouTube encourage, il va encourager ce genre de vidéos, et croyez-moi que tout le monde ne posteront plus une vidéo pour changer des plaquettes de voitures, changer des fusibles, vous n'aurez plus ça, ça va s'appauvrir rapidement. Un grand dommage.